Factures de restaurant, achats à la SAQ, abonnement au gym et même un congrès à Disneyland. Les dépenses du directeur général de la ville de Hampstead, qui s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars, suscitent l'incompréhension de nombreux citoyens. Ça, ça fait pas de bon sens, franchement. Dans un rapport d'enquête de la Commission municipale du Québec, on découvre que Richard Sun utilise régulièrement deux cartes de crédit de la ville pour effectuer différents achats. De 2018 à 2023, ses dépenses en restaurant ont atteint jusqu'à 8 000 $ et certaines années ont même atteint 14 000 $. En 2022, l'ensemble de ses dépenses ont culminé à plus de 150 000 $. C'est notre argent, en effet. Il faut que ce soit dépensé de façon correcte. Le malaise se fait ressentir dans la municipalité, située dans l'ouest de Montréal, comptant un peu plus de 7 000 habitants. Moi, je travaille puis quand j'ai des dépenses, il y a quelqu'un qui les vérifie. Et ce n'est pas tout. L'EDG et d'autres cadres de la ville ont participé à des congrès et formations à l'extérieur de la province. Les coûts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de dollars, tous facturés aux contribuables. Le rapport d'enquête de la Commission municipale du Québec est clair. À Hampstead, il y a eu mauvaise gestion et également un abus de fonds publics. Il s'agit d'une municipalité favorisée où on voit moins la nécessité et la pertinence du contrôle strict des dépenses. Aux yeux de cette professeure d'université, ces dépenses ne sont pas surprenantes compte tenu du contexte sociodémographique de la ville de Hampstead. Le conseil municipal étant dans une municipalité favorisée, les membres du conseil ont beaucoup d'autres choses à faire, ont beaucoup d'autres priorités dans leur vie et peut-être n'exercent pas un contrôle aussi strict qu'ils devraient le faire. Le rapport de la Commission municipale du Québec sera présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal de Hampstead. Quant au maire de la municipalité, il n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Adiassine, TVA Nouvelles, Hampstead.